lire le courrier qu'est ce qu'on a reçu de beau il envoie des beuglantes mais personnel oui mais comment tu es au courant on s'est parlé une seule fois nathie vous envoyez un hibou express vous demandant de la retrouver un couple en bas un hameau ok on ira après carte du monde on a déjà vu les hameaux sont des petites communautés que vous trouvez partout dans le monde ok capolarde en basse se trouve à la campagne c'est le hameau le plus proche de boudlard en hommage à l'école où ils ont tous fait leur scolarité les habitants ont choisi le nom de capolarde cependant à peu près au même moment les villageois de capolarde en haut ont également opté pour le nom de capolarde en masse en hommage après au large ainsi un compromis mais l'heure fait décider de village dure ajouter un qualificatif à leur nom très bien au fil de vos explorations le brouillard qui recouvre votre carte se dissipera et reviendra de nouvelles opportunités comme des hameaux des cachots des campants de bandits et bien plus encore oui encore j'aime bien le professeur et cat elle est cool on vient d'apprendre une scène de on va il ya pas très longtemps quoi la preuve mec je sais c'est impressionnant un globe bon même du coup où est ce qu'on va se lancer tu faire sa vie d'élève jusqu'au retour du professeur figue assister au cours de botanique retrouver nati ok là c'est nati du coup cours de botanique les devoirs réussir à esquiver les attaques ennemis en effectuant des roulades ok et ça on peut le faire pendant les joutes magique je suppose entraînement aux enchaînements de sorts les clés du dédale on a dit qu'on ne faisait pas on les poursuit pas on verra au fur et à mesure quand elles apparaissent devant nous écoutez on va aller au club de duo et tu as bien raison et tu répète souvent cette phrase quand même pas ils portent des trucs lâche les voilà ça va pas transformer des choses transformé transporter je refuse serre d'aigle triomphera nous sommes les seuls autorisés à apporter des livres et d'autres choses papapam alors oh rébellion oui toilette en thé ces toilettes particulières serait l'un des endroits préférés de pils pour faire des farces il vaut mieux les éviter à moins d'être dans une situation désespérée je suis désespéré mais je n'ai pas à l'eau m'aura toujours pas qu'est ce qu'on fait sur celui là c'est une scène jo on sait que sur les petits statuts c'est une scène jo très bien c'est bon à savoir et sur les trucs avec les globes là les statues avec les petits globes dans la main c'est la plume yo bonjour lucan tout est prêt pour la dernière manche de joute magique on a un grand duel aujourd'hui c'est le moment de vérité nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire tu veux essayer de remporter la victoire oui oui c'est parti parfait tu vas te battre avec un partenaire non non en solo alors allons-y on avait en fait c'était du 1 contre 3 ils sont combien maintenant 4 4 contre 1 tout le monde trouve ça normal briser les boucliers avec les dégâts comme une scène jo ok donc maintenant il ya trois sortes de bouclier violet axio les jeunes le truc ok ah ouais non mais descendez moi saleté faut que j'esquive des sorts avec des roulades faut pas que j'oublie non je me suis trompé de cible c'est pas grave ah ils enchaînent non je continue à me trompé ah j'ai pas de bingelveld je vais me faire pourrir le cul bah j'ai pas de potions pour me soigner j'ai rien ça risque d'être compliqué tu as fini en pâté pour croup pendant ce duel tu verrais essayer évidemment d'accord allons-y parfait bonne chance non je l'avais là allez l'enchaînement la 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 pousseau en fait quand je suis en enchaînement c'est chiant j'étais dessus là pourtant oh là là c'est chaud c'est chaud c'est chaud je pense je suis pas prêt pour ce duel en vrai tu veux retenter ta chance non non je ne pense pas pas maintenant je comprends mais ne tarde pas trop on t'attend vous êtes des png du coup si je voulais que m'attendre six ans vous m'attendre six ans parce que ça a quand même compté pour la quête de la mamie ou bien pas du tout ouais ça compte quand même vous savez quand on va aller au on va aller faire quoi cours de botanique on va au cours de botanique on reviendra plus tard pour les duels on aura plus de pouvoir c'est pour l'instant c'est juste impossible enfin c'est possible en vrai ça aurait été possible mais faut être chaud et je suis pas chaud d'accord je ne suis pas un excellent sorcier pour le moment on l'idée montra plus tard un petit cours de botanique ça fait plaisir non ? toujours aussi beau ce décor hop pardon c'est trop beau c'est beaucoup trop beau logiquement c'est au cerf on n'a jamais été au cerf petit nouveau lieu à découvrir ça va être ma foi fort sympathique je vais te parler toi bonjour je crois pas qu'on se connaisse bonjour je m'appelle Lenora excuse moi si je te parais un peu distraite tout le monde pense que je suis complètement fêlé Samantha dit que je suis juste bizarre mais ce tableau je ne l'ai jamais vu avant je connais bien tout de l'art et crois moi un cadre vide n'apparaît jamais sans raison quelque chose vous échappe est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? oui quelques-uns si tu veux mon avis cet endroit est une énigme en lui-même si j'arrive à élucider cette énigme je saurai quoi faire avec les autres ça me paraît être une bonne idée de commencer par là ouais logique as-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier ? j'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos mais j'ignore quoi faire ensuite si je trouve du temps j'enquêterai ça peut être intéressant Lumos donc j'espère que tu auras plus de chance que moi bah sûrement oui et surtout viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour vous pas de soucis c'est pas cette touche on va remettre Lumos du coup Lumos tac on va le mettre à la place de Invisibilibus Lumos cet endroit doit être un indice je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours c'est quoi une statue je sais pas pourquoi à droite d'un escalier bah c'est là non ? je vais te guider jusqu'à ton cadre petit papillon c'est qui ? pourquoi il y a un papillon ? ah c'est genre le cas de là-bas ok pourquoi il y a un papillon ? je deviens fou hop c'est là ton cadre non ? je le savais je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide ok il y en a 25 à faire bon c'est qu'on va faire ça comme les clés quand on croisera peut-être je vais toujours prévenir l'autre pour que ça débloque les autres cadres l'énorat j'ai résolu le mystère de ce tableau vraiment ? comment ? bah j'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre j'imagine que c'est logique dommage j'étais si proche d'y arriver tu es douée avec les énigmes Natty aussi est plutôt douée Amit aussi même si la tendance n'a pas trop expliqué bon après c'était pas fou non plus on va pas se mentir que t'as un peu nul à chier c'est pas grave je te pardonne parce qu'il y a un globe à côté de toi c'est quoi là-bas ? oh c'est un dragon tac désolé je m'éparpille un peu comme d'hab bon on a le temps on s'en fout hein non c'est pas un prénom Cressida je suis la bibliothécaire j'aime bien créer mes propres sortilèges je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque j'ai mal aux bras à force de les porter toute la journée j'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation parce que quand j'ai ouvert mon sac ils se sont envolés dans la bibliothèque mais en vrai si elle connaît ça elle connaît le sort Axio et c'est ce que je devais devoir faire non ? je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque je vois elle a dit à madame Scrib qu'il s'agissait de mes livres elle a dit que si je semais encore la pagaille elle écrirait à mes parents quelle balance ce Hamid quand même hein ok cool je t'en serais reconnaissante mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter je pourrais lever le sortilège très bien mais je ne vais absolument pas les faire maintenant quand on ira à la bibliothèque un de ces quatre on fera les trucs des livres mais il faut que j'aille encore de botanique maintenant il y a un moment l'étude et le savoir nous appelle il n'y a rien à révélioter quel claque quand même chaque porte que tu passes c'est magnifique arbre de la serre trônant au centre de la serre de Boudlard cet arbre géant possède des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et sont aussi tortueuses que le cachot de l'école le cachot de l'école il n'y a rien cadenas cadenas il n'y a pas de cadenas on s'est fermé quand même ouais pardon tige de sissombre oh un sous-sol on n'allait pas il y a quoi en dessous avant d'aller en cours juste par curiosité ok c'est genre le c'est un coffre à oeil on ne peut pas l'ouvrir ok rien d'intéressant en bas voilà pas pour l'instant en tout cas ouais on va en cours voyager voyager était incroyablement pénible l'aventuré l'aventuré bonjour professeur building comme c'est merveilleux de vous revoir ma chère lénora oh tenez vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui euh un petit cadeau pour votre tante oh bonjour les enfants veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin nous avons tout à savoir à cultiver comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation mais ce que nous cultiverons avant tout en botanique c'est la renaissance tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du but de sauteur alors je vais vous aujourd'hui nous allons nous familiariser avec le mélodie tubercule appelé racine de mandragore Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa Mandragore par les brilles et l'attire fermement. Ok, Mandragore, c'est entre nous. Elles sont violentes. Rempoter la Mandragore. Tapote le terreau, tapote le terreau. Les dodo bébous. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la Mandragore s'y sente bien. Hé terreau ! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu ? Allez, dégage maintenant. Bonjour tout le monde. Merci Madame Bubile. Bulbile. Bulbile. Bulbz. La suivante consistera à planter du dictum à la table de repotage. Vous pouvez commencer. Je dois vous soutenir avec l'élève qui vient de nouveau. Oui, il y a plein de carrés. Il y a plein de carrés. On se connaît, non ? C'est fou. Je pense que je vais pouvoir le faire. Il n'y a plus rien à voler ? Enfin, je le dirai à accueillir. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Aulard. Vous les avez trouvées au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du tout pour pousser. Ah oui, c'est normal. Merci Madame, puis-là. Interagir. Alors, Dictam, Moffdus, Mandragore, c'est des trucs qu'on a déjà vus au navet magique. Sélectionnez. Mais dans 10 minutes ? Je ne veux pas attendre-là, en fait. Merci. Je laisse le soin au professeur Sharpe de vous en dire plus. Bon, et si on varie un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles, en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouet, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents fointues. Très bien, merci. Salut, tu allais après Olar l'autre jour, non ? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Leandre. Salut, Leandre. Je suis le chou mordeur de Chine. Il suffit de monter cette essai. Mais c'est mon pote, vas-y parle mieux. Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si les capes ne m'avaient pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser ? Pfff. Typique des serres. Ah, c'est lui. C'est un crâne de dragon pendant un combat. Les griffondors, eux, se battent à des conneurs. Et les serres d'aigle aussi. Enfin, toi, en tout cas. Bon, pas tant que ça. Je pourrais te casser la gueule si j'avais un envie. Tout de suite, je te tue. Ouais, c'est vrai. Mes affaires sont pleines. Tu permets que je vole tout ? Tu dis rien à la proche, tranquille. Non. L1 et R. Attends, maintiens L1 et appuyez sur R pour voir la roue des outils. L1. R. En fait, c'est juste maintenir L1. Ah, OK, R l'analogue. Bah, ouais ! Chou-mordeur de Chine. On prend. Tiens. Dégagez les choux ! C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux-mordeurs. Pas comme si stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais... Imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trains à la pré-holare. Il ne faut pas avoir honte de lancer un bon légume, si c'est nécessaire. Ah, c'est chelou comme attaque, quand même. Mais bon, je comprends. C'est une autre plante dont les parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire ? Non. On devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Les choux ont explosé. C'est normal, ça ? Excuse-moi, je passe devant. Je vais voir le professeur Bulbile. Encore 5 minutes 47 pour le dictam. Vous, monsieur Clopton ? J'ai pris soin des choux-mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsure ou de doigts manquants. Je porte des gants. Vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. Je pense que j'ai été le moins sincère possible sur cette réponse. Soignez votre jardin et il vous soignera. Si on lui dit que tu es planté de la merde... Je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux émails. C'est bizarre, ça, par contre. Quête terminée, cours de botanique. Waouh ! Cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour. Sous-titrage ST' 501